Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dieu serait-il juste s'il invitait quelqu'un à tout donner alors que cette personne n'a même pas assez pour survivre ? La veuve de Sarepta, comme Noé et le jeune homme riche, reçut un appel à investir dans l'entreprise du Seigneur tout ce qu'elle possédait. En acceptant cet appel dans une situation dans laquelle sa vie était en jeu, elle confirma que c'est toujours pour nous accorder une bénédiction que Dieu nous invite à donner et à lui donner en priorité. Il est étrange que Dieu ait ordonné à Élie de chercher une veuve pour assurer sa subsistance. Par cet ordre apparemment absurde, Dieu désirait manifester sa grande puissance de pourvoir au nécessaire tout en enseignant des leçons de confiance à chacun d'eux, Élie et la veuve. À ceux qui, comme cette veuve, même en période d'épreuve et de disette, et de ceux qui ne sont plus dans le besoin qu'eux-mêmes, Dieu a promis de riches bénédictions. Sa puissance n'est pas moins forte aujourd'hui qu'au jour d'Élie. Mais, en considérant que cette veuve se trouvait dans une extrême pauvreté et qu'Élie arrivait au pire moment de cette crise, était-il juste de la part d'Élie de demander que cette nourriture lui soit donnée en premier ? Si des hommes sont disposés à devenir des intermédiaires par lesquels les bénédictions célestes pourront se déverser sur d'autres, le Seigneur leur accordera ses bienfaits. En tant que fidèle disciple de Dieu, cette veuve savait qu'Élie était le représentant de Dieu. Elle savait aussi qu'une promesse spéciale est accordée à tous ceux qui recherchent d'abord le royaume et la justice de Dieu. Elle savait que, pour eux, tout cela vous sera donné en plus. En donnant en premier au représentant de Dieu, elle donnait à Dieu lui-même. Allait-elle faire confiance à Dieu et subvenir d'abord aux besoins de son serviteur ou bien suivre elle son bon sens en cherchant d'abord à survivre elle-même ? Si Dieu doit venir en premier, cela a-t-il de l'importance ? Par exemple, que j'ai en premier mon culte quotidien personnel et familial ou mon petit-déjeuner ? Que fais-je lorsque les activités de l'Église sont accomplies avec mon emploi du temps ? Cela a-t-il de l'importance que je dépense mes revenus immédiatement après les avoir reçus ou bien que je rende la part de Dieu en premier sous forme de dîmes et d'offrandes régulières ? Ce qui vient en premier dans notre emploi du temps quotidien détermine généralement ce que nous considérons comme le plus précieux ainsi que la direction de notre vie. Pour ceux qui recherchent véritablement Dieu, l'ordre dans lequel se passent ces choses est important. Ne pas accorder à Dieu la première place signifie que nous avons d'autres choses ou d'autres dieux avant lui, même si nous savons que ces choses nous éloigneront de lui tôt ou tard. En recherchant Dieu en premier, on n'a pas de soucis à se faire. Toutes choses nous seront fournies et cette promesse ne se limite pas à nos finances. Respectez seulement le bon ordre des choses et laissez le résultat à Dieu. Mettons toujours nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Acte 8, verset 1 déclare, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notre Père Céleste, notre Dieu, nous te prions afin qu'aujourd'hui, que ton Esprit Saint prenne toute la place et que celui qui a inspiré les Écritures soit aussi celui qui illumine notre esprit à la compréhension de ce message si important. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, il n'est pas encore parti, mais il ressent déjà le vide. Ils ont une impression de fin du monde. Jésus va bientôt s'élever dans les airs et les disciples ne sont pas prêts. Les conflits, les jalousies et la division règnent parmi eux. Cependant, Jésus dit « Entrez comme vous êtes dans la chambre haute ». Les adventistes du septième jour sont à l'aube de la crise finale. Ils ont un seul message d'espérance pour un monde qui fonce tout droit vers l'extraction finale. Mais étrangement, ils ne sont pas prêts. Les conflits, la jalousie et la division règnent parmi eux. « Il est urgentissime d'entrer dans la chambre haute pour demander l'effusion du Saint-Esprit. » Je monte dans la chambre haute parce que je suis incapable. En effet, il n'y a rien de bon en moi. Je suis incapable de voir mon péché, de me repentir, de m'humilier, de changer, de demander pardon, de pardonner, d'aimer les autres ou d'amener quelqu'un à Jésus. Dans la chambre haute, il n'y a pas de saint, de juste, de parfait, mais seulement des pécheurs en quête de salut et de transformation. Et c'est pour cela qu'on y vient pour recevoir la grâce de Dieu, son pardon, sa puissance et son changement de vie. Le Saint-Esprit est capable de... « Lui seul est capable, lui seul est tout-puissant. » « Il me montre mon péché, me change, me transforme, me sanctifie, me scelle dans la vérité, me donne la puissance dans le témoignage. » Sans essence, un véhicule demeure immobile. Eh bien, le Saint-Esprit est le carburant de la vie spirituelle parce que sans lui, il n'y a pas de puissance. « Aussi, venez comme vous êtes dans la chambre haute pour demander l'effusion de l'Esprit. » Au sujet de l'effusion du Saint-Esprit, Hélène Watt déclare ceci. « Cette promesse est faite à condition que l'Église s'unisse dans la prière et la réponse à la prière sera accompagnée d'une puissance plus grande que dans le cas de la prière individuelle. » C'est ce que firent les 120 dans la chambre haute. C'est-à-dire l'Église de Jérusalem dans son ensemble, les dirigeants et les membres, les jeunes et les adultes, tous d'un commun accord, dit acte 1, verset 14, ils persévéraient dans la prière. Il a aussi dit dans acte 2, verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Donc, l'effusion du Saint-Esprit est déversée lorsque nous le demandons ensemble. Dieu ne veut pas déverser son esprit seulement sur un individu, une famille, une congrégation, un pays, mais sur toute l'Église. Donc, nous le demandons ensemble et nous le recevons ensemble. Pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, les disciples se rassemblèrent dans la chambre haute et ils mirent fin à tous leurs différends. Un mot grec pour le Saint-Esprit est koinos, qui veut dire le compagnon, le partageur, d'où dérive le mot koinonia, qui signifie la communion fraternelle, le partage. L'expression « les uns les autres » décrit l'atmosphère de cette communauté. Priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Encouragez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez les uns aux autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Lorsque le Saint-Esprit descend, l'amour descend sur le peuple de Dieu et le remplit de joie, de fraternité, de concorde et d'unité. Il est loin et il te rapporte qu'à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte les apporte ses crières « Voici l'amour ». Dans la chambre haute, le « moi » doit s'en aller. Je reconnais ma petitesse, ma pauvreté, ma laideur spirituelle, mon insignificance devant Dieu. Le Saint-Esprit me montre mon aveuglement, mon endurcissement et mon insoumission. « Misérable pécheur que je suis ». Il faut être vidé avant d'être rempli, dit Dwight Moody. Dieu vous vide de l'orgueil, de l'ambition de l'entêtement. Il vide la place pour le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, je me positionne pour Jésus, demandant au Saint-Esprit de prendre le contrôle total de ma vie. Il n'y a pas d'option neutre, mais seulement deux camps. Les sauvés et les perdus, le peuple de Dieu et le monde, les scellés et les marqués, les vierges folles aux fioles vides et les vierges sages aux fioles remplies de l'huile du Saint-Esprit. Aussi, je vous invite à organiser une chambre haute, car il est dit que l'effusion du Saint-Esprit est attendue comme un événement futur, mais l'Église a le privilège de la recevoir maintenant. C'est pourquoi il faut la rechercher et prier avec foi pour qu'elle soit accordée. Donc, je vous invite, chers amis, à organiser une chambre haute dans votre Église locale, où tout le monde se mobilise dans la prière pour demander l'effusion du Saint-Esprit, par exemple, durant toute une semaine, et que ce temps puisse inclure la prière, le jeûne, la repentance, la réflexion biblique, la louange, les témoignages, l'échange, la confession à Dieu seul et le pardon. Il est dit que régnons le Seigneur, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie d'automne et la pluie du printemps, symbole du Saint-Esprit, Jérémie 5, verset 24. En Palestine, il y a deux grandes saisons des pluies. La première pluie a lieu à l'automne après les semailles, et elle favorise la germination et la pousse des plantes. La dernière pluie se produit au printemps, avant la moisson, et ces ondées permettent aux grains de parvenir à maturité. Sans cela, la récolte serait maigre. Mais cela ne signifie nullement qu'entre les deux pluies, la première et la dernière pluie, qu'il ne pleut pas durant le reste de l'année. En fait, il pleut tout le jour. Le livre des actes lui-même rapporte plusieurs effusions du Saint-Esprit, comme la deuxième à Jérusalem. Il est dit, Donc c'est important d'organiser périodiquement une chambre haute jusqu'à la pentecôte finale, c'est-à-dire le grand cri. En grec, la structure à l'invitation d'être remplie de l'Esprit indique que nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Il s'agit d'une action continue. La pentecôte finale, à la première pentecôte, la puissance du Saint-Esprit se déversa sur seulement 120 disciples, et le résultat fut glorieux, extraordinaire. A la pentecôte finale, sa puissance se déversera sur toute l'Église, soit sur des millions de croyants dans le monde entier. Alors imaginez l'effusion du Saint-Esprit sur un si grand nombre de croyants. Sa puissance sera phénoménale. Durant le grand cri, des centaines de millions de personnes accepteront le dernier message de salut à l'humanité. À l'homme de la crise finale, il y a seulement deux camps, les vierges folles et les vierges sages. Dans l'original grec, le texte biblique relève que les vierges folles, indolentes, dorment délibérément sans aucune réserve d'huile. Et dans cette atmosphère de léthargie, les vierges sages se sont involontairement assoupies, mais ont rempli leur fiole de l'huile du Saint-Esprit. Êtes-vous prêts pour la crise finale ? Il est urgentissime d'entrer dans la chambre haute pour demander l'effusion du Saint-Esprit. Durant la période de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, il y a une église, les assemblées de Dieu, qui s'est trouvée éclatée en deux parties, parce qu'une partie a accepté tout simplement les directives du gouvernement allemand et une autre partie a préféré continuer à suivre ce que Dieu disait dans sa parole. Et après la guerre, il y avait une division énorme entre ces deux parties des assemblées de Dieu. Et les dirigeants ont tenté de se rassembler pour tenter de voir comment ils pouvaient recoller les morceaux. Et c'est ainsi qu'ils se sont trouvés dans une retraite spirituelle pendant plusieurs jours, plus d'une semaine. Et à la suite de cela, eh bien, ils ont retrouvé l'unité qui avait été perdue. Quelqu'un a demandé à l'un des participants « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Que s'est-il produit durant cette période qui fait que, alors que la division était profonde, eh bien, que les choses ont changé totalement ? Et ce participant a répondu « Eh bien, nous avons passé du temps en prière. Et nous avons demandé au Saint-Esprit de descendre sur nous. » Et puis, lorsque nous avons prié, eh bien, nous étions séparés, les uns, les autres, chacun de son côté. Mais au fur et à mesure que nous avons continué à prier, eh bien, le Saint-Esprit a réchauffé nos cœurs. Et nous avons commencé à nous rapprocher les uns des autres. Nous avons commencé à dialoguer. Nous avons commencé à nous parler. Nous avons commencé à exprimer les torts, les griefs, les causes de désaccord, etc. Et en priant, toujours en continuant à prier, finalement, eh bien, nous avons demandé pardon, confessé nos fautes les uns et les autres. « Le Saint-Esprit a rempli notre cœur et nous sommes parvenus à la réconciliation. » Ce qui semblait impossible au sein de cette communauté, alors qu'il semblait que, de manière claire et visible, jamais ils ne pourraient se mettre ensemble. Parce que, voyez-vous, une partie, notamment ceux qui étaient restés fidèles à Dieu, eh bien, s'étaient trouvés dans les camps de déportation, certains avaient été torturés, certains étaient même morts pour pouvoir rester fermes, n'ayant pas accepté aucune forme de collaboration ou de compromis, eh bien, avec le gouvernement allemand de l'époque, ne voyait pas comment ils pourraient se remettre ensemble. Le Saint-Esprit, chers amis, peut réaliser des miracles. Dans votre vie, le Saint-Esprit est celui dont nous avons urgentement besoin maintenant. Grande effusion du Saint-Esprit. Et nous vous invitons à vous joindre au mouvement de prière, ici à la Martinique, où chaque jour, nous prions pour le baptême du Saint-Esprit. nous prions pour que Dieu déverse son Esprit Saint sur nous tous, sur cette île, sur chaque croyant, parce que le temps vient bientôt où ce sera la crise finale, où Jésus reviendra des cieux. à ce moment-là, il nous faut être prêts. Il nous faut être prêts avant. C'est pour ça que je vous invite à vous joindre avec moi dans la prière pour demander à Dieu de faire en sorte que le Saint-Esprit nous unisse, nous apprenne à nous aimer, nous apprenne à nous réconcilier, à nous pardonner, à marcher ensemble, à travailler ensemble, à témoigner ensemble, à être prêts pour lancer le grand cri final de l'annonce glorieuse de Jésus-Christ crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Nous te remercions parce que Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire pour nous sauver. Et lorsqu'il est parti, il a dit « Je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Consolateur, celui qui sera en vous et son Esprit Saint, sa puissance. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples se sont réunis dans la chambre haute et ils ont prié, 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 prié ensemble et ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient beaucoup de sources de conflits entre eux mais le Saint-Esprit a changé tout cela. Ils étaient des hommes peu regrettifs qui avaient peur. Le Saint-Esprit a changé tout cela et ils sont devenus des hommes vaillants, audacieux qui se sont avancés pour parler de Jésus. Que tu puisses, Seigneur, faire que le Saint-Esprit vienne. Vient cet esprit et change notre vie à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant trois livres « Tragédie des siècles » autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant trois livres « Tragédie des siècles » autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition 7 jours sur 7 de 8h à minuit au 0805 288 394 Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada